Et la dernière passe va aller jusqu'à Plutier. Celle-là est prise par Bernier. La récille une. Et c'est le but. Le premier du match par Isard Le Duc. Le Brackenberry qui se hâte pour ne pas donner de chance à Serge Lefebvre, comme je l'ai mentionné, d'amorcier son attaque. On sait que ce sont des doigts lorsqu'ils se mettent à... De nouveau à la rouge. Aussitôt une passe à la fleur. La fleur. Avec une passe qui dévie sur un pantalon. Le piscuit libre. Renvoyé dans le coin. Livre à nouveau et replié par la fleur. Devant. Et le superbe tir de Mondoux sur le relais de la fleur. Et c'est 1 à 1. Sans doute qu'on a donné des ordres un peu plus sévères du côté du Canadien. Donc du côté physique, on s'en est donné à coeur voie depuis le début de sa deuxième période. Ça coûte une pénalité ici. On se replie à la ligne bleue. Là ici c'est shot. Avec une passe arrière qui est ratée. Mais le disque revient. De la fleur à shot. Et le tir qui devient un but. Tire. Les Nordiques qui ont deux victoires cette année. Cloutier. Astorek. Refusé, c'est le but. Réal Cloutier. Il a une vitesse d'exhibition remarquable. Nouveau travail de Fitzgerald quand même pour tarer Robinson. Rapidité d'exhibition. Jusqu'à Tremblay. De même à Robinson qui se profile, qui trébuche. Le disque libre. Et c'est parti par Rice Brown. Son équilibre et par la suite, il devient impuissant sur le retour du lancé. Surveillons ici dans sa chute. Et bien Robinson va faire faire de l'équilibre automatiquement à Dion qui est poussé dans le fond de son filet. Et Rice Brown a calculé le disque. 14, Mario Tremblay. 39 secondes. 14, Mario Tremblay. La soirée du hockey. Considérablement depuis la première période. Ici c'est Storek à l'origine d'une première attaque. Et c'est Goulet qui traverse trop tôt. Storek est furieux. Il ne pardonne pas à Robinson de l'avoir touché légèrement après le coup de sifflet. Le tour a commencé il y a plusieurs minutes, René. Lorsqu'il avait lui échappé. Storek est cette sorte de leader désireux. Motivé à un point extraordinaire qui travaille sans relâche. Il nous fait penser, est-ce que j'exagère un peu sur la glace? Notre attaque menée par Serge Bernier. Le disque lui échappe. C'est la passe prise par Ojo. Et le but! 3-3, la pénalité prenait ça du même coup. Robinson, j'avais eu le temps de revenir à temps pour priver au Galsun de se lancer. Mais vite rejoint. Ramblé, Storek. Et là, Goulet s'interpose Smurf. Hizzleup dans les bras d'un vis-à-vis. Goulet jusqu'à Jarvis. On a vu que deux joueurs de la ligne des Canadiens ne s'étaient pas aventurés très loin. Et là, c'est le but! L'Aroque a été touché à l'épaule et il a perdu le disque de but complètement. L'infraction, Chartra et Goulet à 11 minutes et 26 secondes devant le filet. Arise Brown qui travaille avec la fleur. Les deux proulent. Pise en échec la plus solide probablement du masque. Surveillez ici. C'est Arise Brown qui a eu le pire de l'échange. Leg. À Hizzleup. Autre parteur intéressant. Loin de c'est. Et là, un but! Et Hizzleup qui prend le retour. Il a dû avoir du mal avec les lancers, surtout haut. Il a donné beaucoup de retours. Et un tir de Mario Tamblet dans un angle difficile, mais un poulet qui ferme la marge à un but avec une minute et trois secondes. Encore là, un but qu'il y a... ...by les Canadiens, seven for a total...